L'administration doit savoir où elle va. Et non seulement elle sait où elle va, mais elle sait également, elle a pu identifier grâce à une cartographie des risques, quels sont les écueils. C'est un peu lorsqu'on navigue, on a un différent... Il y a des cartes maritimes qui vous indiquent un peu les problèmes possibles. La cartographie des risques, c'est ce qui met en évidence les problèmes que l'on peut rencontrer. Et dans le cadre de l'évolution de l'administration telle qu'on le souhaite, l'idée, c'est de pouvoir justement contourner ces écueils par des mesures de protection de l'administration provinciale. L'audit interne, sa mission, c'est d'évaluer les processus de gouvernance, les processus de risque et les processus de contrôle interne. On ne va pas faire un cours ici, mais effectivement, en ce qui concerne la gouvernance, on peut considérer que le fait d'avoir justement des structures, des outils qui permettent aux organes de contrôle, d'administration de fonctionner permettra une meilleure mission de l'audit interne et donc un meilleur fonctionnement de l'organisation provinciale.